comment tu cotises 1500 euros par semaine 1500 euros par semaine tu cotises ma tu prends ouf c'est pour ça que même temps que quelqu'un te parle au téléphone tu ne comprends pas tu sais qu'il peut être dangereux mais parce que tu as la pression de la tontine tu es obligé de dire tchazoulé et les criquets tchazoulé et les crapauds tchazoulé et les asticots tchazoulé non bohane manchoua parce que tu vas arriver à la tontine on dit que Vicky cotise 15500 elle a deux noms c'est aussi comme ça que tu vas entendre dire oh j'ai construit l'immeuble au Cameroun ma allez construire vos immeubles au Cameroun 1500 euros tu cotises par semaine l'histoire si tu viens de me rappeler le décès de Annette je faisais la tontine avec Annette feu Annette que son cadavre avait été jeté par la fenêtre par un client elle était au téléphone avec elle elle lui dit que mais le client là il est même bizarre mais la pression de l'argent plus que les deux jours ou le lendemain il y avait la tontine du lundi bizarrement les tontines la sont pour vous le lundi parce que la tontine qu'on faisait avec les clarines simi c'était le lundi donc je crois que si j'ai bonne mémoire Annette est décédée un dimanche qui précédait le lundi où il devait avoir la tontine la pression de l'argent oh la pression de l'argent de la tontine le montant même donc pour lequel on dit qu'elle est mort et dérisoire je n'ai même pas envie de mentionner ce montant le montant pour lequel on dit que Annette est morte c'est un montant dérisoire donc à cause de la pression de la tontine du lundi parce que je pense que les filles qui font cette activité là savent qu'elles sont exposées à beaucoup de choses normalement il doit y avoir un trait dans les personnes à qui vous ouvrez vos portes normalement je pense que quand tu échanges avec quelqu'un au téléphone tu peux réussir à savoir si la personne est correcte ou pas mais quand tu as la pression de l'argent tu n'as plus le temps de faire cet examen tu n'as pas le temps d'examiner l'état d'esprit ou même la façon de parler de la personne pourquoi ? parce que tu as une pression de tontine que tu vas commencer à cotiser que tu vas cotiser demain notre jeune soeur qui est décédée malheureusement aujourd'hui hier à Aubervilliers dans un Airbnb apparemment qu'elle avait pris pour faire la vente d'une dungo était dans le même appartement avec sa copine les nouvelles nous viennent que elle était dans le même appartement qu'elle a pris avec sa copine pour faire le dungo un appartement de deux chambres il y a beaucoup de filles qui sont dans les appartements en train de faire ça elles pensent qu'elles sont dans l'abri et elles sortent sur Facebook elles viennent nous insulter les nous aussi qui sont en train de brûler nos mains ma soeur regarde tu n'es pas à l'abri tant que tu ouvres ta porte aux inconnus tu peux ouvrir ta porte ça tu peux ouvrir ta porte à quelqu'un qui vient de consommer la poudre which is out of your mind il est out of your mind parce qu'il faut savoir tous les toxicos là quand ils ont déjà pris la poudre quand ils ont déjà pris la première chose qu'il a dit dans la tête c'est chercher la prochaine bocquière disponible pour aller réaliser les fantasmes que le foufou est en train de leur demander de faire c'est-à-dire il faut que vous le sachiez c'est-à-dire regarde même dans les quartiers dans lesquels ils vont le faire au bienvenir c'est un quartier très sensible au bienvenir c'est un quartier très sensible comment imaginez-vous qu'elle était dans l'appartement avec sa copine elle était dans l'appartement avec sa copine elle a reçu le clé la copine était aussi dans sa chambre à elle parce qu'apparemment c'était un appartement qui avait deux chambres donc sa copine était dans l'autre chambre elle était avec elle a pris son clé elle est partie dans une autre donc elle était donc avec sa copine dans le même appartement qu'elles ont pris apparemment le propriétaire de l'appartement c'est un chinois c'est un chinois elles auraient pris l'appartement sur Airbnb donc quand elles étaient dans deux le client elle a pris son client elle est rentrée dans sa chambre avec le client sa copine est restée au bout d'un moment sa copine estime que la prestation a trop duré elle estime que la prestation a trop duré elle commence à appeler elle commence à appeler la fille Becky elle s'appelait elle commence à appeler Becky pour savoir si parce que pour elle d'après leur temps de prestation donc elle donc quand elle voit elle estime que la prestation a trop duré elle décide donc d'appeler sa copine au téléphone elle appelle la fille ne répond pas donc quand elle le client trop mis du temps elle prend donc le téléphone elle appelle Becky Becky c'est celle qui est morte Becky ou c'est Becky un truc comme ça elle prend donc le téléphone elle appelle Becky et Becky ne répond pas Becky ne répond pas le téléphone Becky ne répond pas au téléphone elle va donc taper dans la chambre mes soeurs elle est tombée sur l'horreur elle trouve Becky dans le lit nu elle trouve Becky dans le lit nu elle voit seulement les mains elle voit les traces de mains sur le cou de Becky la personne a disparu elle voit les traces de mains sur le cou de Becky la personne est partie depuis il a fini avec elle il a fini avec elle il est parti et tout ça pourquoi parce qu'elles sont dans une tontine qu'elles font le lundi où c'est la personne qui cotise 10 noms 15 noms 20 noms 30 noms donc les filles là font tout ça pour aller dans les tontines où elles vont aller cotiser les bas 20 noms 30 noms pour montrer que c'est elle qui tout ça pour aller dans les bars j'étais l'évier de 50-50 euros pendant que les DJ vont chanter donc regardez les raisons regardez la raison pour laquelle une fille va mourir et laisser ses enfants donc je vais mourir et laisser Maëlle et Djani parce que je vais partir dans la soirée pour que un DJ chante mon nom parce que je vais mettre une robe de soirée pour aller dans une soirée pour que un DJ chante mon nom je vais mourir et laisser mes enfants Kanyo imagine est-ce que vous imaginez et quand vous les voyez quand vous voyez toutes les vidéos de cette fille qu'on m'a envoyées elle est en train de danser en train de faire le boucan avec de l'argent c'est-à-dire que d'autres se tuent même comme ça parce qu'elles veulent aller prendre soin de leur famille elles font ça parce qu'elles veulent aller cotiser les 10 noms de tontines du lundi et aller danser dans les soirées pour se faire voir elles vont venir sur les commentaires nous insulter moi qui boise le poulet à la maison elles viendront m'insulter que j'ai raté mon bain ma je n'ai pas raté mon bain le piment là je peux le vendre mieux que vous-même mais quand je regarde si j'étais seule si je n'avais pas d'enfant que ma vie n'était que moi je vais me vendre le piment d'une autre manière je vais seulement collectionner les vieux watts je les collectionne par dizaines je vais avoir même 150 shows quand tu n'es pas marié tu n'as pas d'enfant tu peux avoir des shows que tu vois régulièrement autant de shows que tu veux mais la fête d'aller s'asseoir pour dire que allo c'est combien ça non ça seulement je ne peux pas mais je peux collectionner le nombre de gars je peux 1500 euros tu cotises par semaine c'est-à-dire que tu as lignes au moins 15 shows tu n'es pas marié tu n'as pas d'enfant donc tu peux être présent tu peux aller à toutes les sorties tu peux aller à toutes les sorties on t'invite au restaurant tu ne peux pas aller tu n'as pas d'enfant tu arrives au restaurant tu le poses un problème j'ai plein de 500 tu quittes de là tu peux avoir l'autre et ainsi de suite oui si je n'avais pas les enfants je peux avoir même 20 shows parce que même pour avoir les shows il faut avoir le temps de sortir aller aux invitations aller au restaurant aller ici aller ici aller ici cette filation la croisière est-ce qu'on pouvait savoir et je disais tantôt que ce sont elles qui viennent nous insulter elles viennent changer de fête en commerce et t'insultes que tu vends le poulet le poulet braisé que tu as raté ton beng oui Joël même tu dis 150 choses c'est aussi une forme de prostitution oui mais au moins c'est des gens que tu vois tous les jours les gens que tu coutoies c'est des gens que tu connais oui c'est des gens là je préfère moi c'est moi l'autre là je te dis la vérité que si ce n'était pas les enfants c'est que je peux avoir même 40 shows oui c'est des gens avec qui tu sors c'est des gens avec qui tu veux au restaurant c'est des gens avec qui tu fais plein de trucs mais il faut seulement bien écrire le nom parce que tu risques te perdre tu ne connais pas confondre même les noms tout ça aussi c'est un travail et il faut avoir la mémoire pour le faire mais tu ne peux pas tu ne peux pas comment tu cotises 1500 euros par semaine 1500 euros par semaine tu cotises c'est pour ça que même quand quelqu'un te parle au téléphone tu ne comprends pas tu sais qu'il peut être dangereux mais parce que tu as la pression de la tontine tu es obligé de dire et les critères tchazoulés et les crapauds tchazoulés et les asticots tchazoulés nous on est moins chaud parce que tu vas arriver à la tontine on dit que Vicky cotise 15500 euros elle a deux noms parce qu'on va dire Vicky cotise 1500 euros tous les semaines et elle a deux noms donc 3000 on dit que dans la tontine les filles ont quatre noms c'est aussi comme ça que tu vas entendre je vais construire l'immeuble au Cameroun moi allez construire vos immeubles au Cameroun non seulement je ne construis pas si je pars au Cameroun je m'en vais louer moi je vais laisser mes enfants les enfants qui sont nés ici tu ne leur donnes pas un bon logement tu ne leur loges pas bien dans ma maison ici je n'ai plus de salon parce que pour donner l'espace à l'enfant je suis allé au salon avec ma chambre eux je les ai laissé la chambre donc je laisse ça je cours au Cameroun parce que je vais montrer que j'ai réussi mon bébé vous direz que tous ces filles-là tous ces qu'elles font-là c'est pour parce qu'elles peuvent partir au Cameroun construire les maisons on bouffe les tontines on fait les tontines de 1500 euros on bouffe pour aller au Cameroun construire les maisons oui oui les maisons les maisons de sang les maisons avec l'argent du sang l'argent qu'on a gagné l'argent qu'on a gagné n'importe comment hein tout ça parce qu'on veut dire que oui moi je suis en France j'ai construit moi je n'ai pas construit et je ne le construis même jamais je ne vois pas pourquoi je vais aller construire une maison dans laquelle je n'habiterai jamais je ne vais jamais habiter je ne vais pas prendre mes économies je vais construire une maison au Cameroun simplement parce que c'est moi parce que je vais aller hein allez les tigres j'ai donc chanté mon nom pour prendre des risques pour rien arrêtez de risquer vos vies pour les choses qui n'en vannent pas la peine ça ne vaut pas la peine tu as ton petit travail tu te cherches un petit complément de salaire et puis fin de l'histoire fin de l'histoire après on me dit que vous insultez sur Facebook que nous on braise le poulet parce qu'on a raté notre vie oui oui c'est comme ça qu'elle vient nous insulter qu'on a raté la vie c'est pour ça qu'on braise le poulet moi si c'est pour aller mourir si c'est pour aller mourir d'une mort très honteuse comme ça on ne sait jamais mais les choses qu'on peut éviter là évitons que de mourir une mort honteuse dont tes enfants ta famille on imagine qu'on appelle mes oncles qui sont ici en France qu'on est venu me trouver nu mais le client m'a tué voici ma main les mains de l'enfant de sa mère on ne choisit pas la qualité de mort mais l'autre mort de la honte là je ne prends c'est pas ça l'autre qualité de mort c'est le client qui va venir jamais jamais je refuse l'autre mot là je refuse la qualité de mort là je vais rester je vais briser mon poulet je vais vendre je vais rester ici je vais briser mon poulet je vais vendre l'argent que je n'ai pas gagné quand j'étais célibataire là je ne compte plus gagner cet argent là Maël et Jamy je sacrifie mon temps maintenant pour m'occuper de leurs activités scolaires extra-scolaires peut-être que l'argent de la célébrité que je n'ai pas eu là l'un de mes enfants il aura cette célébrité et c'est mon nom qui sera connu voilà j'ai dit que c'est mon nom la célébrité que je n'ai pas eu là mon enfant va voir peut-être ma chale toi aussi c'est la décision de Dieu et c'est mon nom qui sera connu mais dit que je vais me jeter dans le truc exposer ma vie où je vais me retrouver on va me retrouver à faire des sorties et ce qu'il y a là c'est que je trouve que la fille est très courageuse sa copine avec qui elle était courageuse pendant que les pompiers sont venus sortir son corps elle a eu le courage de crier oh Vicky elle partit oh Vicky au revoir Vicky pars que tu sortis chercher quoi là-bas avec Vicky si c'est même moi je n'aurais même pas le courage elle a eu le courage de pleurer jusqu'à faire la vidéo que Vicky elle est partie hein la vie partie où on dit que la fille elle vient de faire sortir elle vient de faire venir sa fille du Cameroun l'enfant est venu étudier à ou c'est à Toulouse ou c'est où l'enfant maintenant va entendre on dit que la mère le client a tué la clave que vient pour maman d'une famille et même toi un petit même de la famille après quand elle vient te trouver tu as fait ton petit ton petit promesse comme je suis en train de faire suffis vous voulez regardez elles ont raté laissez-moi braiser mon poulet et rater ma vie oui oui laissez-moi rater ma vie si tu es entré dans un restaurant si j'ai dit que tu parles de prétention j'accède tu parles de prétention tu n'as pas l'idée tu n'as pas l'idée quand tu retrouves ces filles là quand tu les retrouves dans le restaurant elles sont d'abord dépigmentées jusqu'aux dents quand tu les verres elles sont dépigmentées comme des sorcières quand tu regardes elles méprisent les gens c'est elles qui viennent sur Facebook commenter que nous on vend le poulet parce qu'on a raté notre vie vraiment ma soeur j'ai pitié seulement ça me fait de la peine ça me fait de la peine pour tes enfants je ne sais pas si tu as des petits ce que je sais c'est que tu as ce que je sais c'est que tu as une grande fille je ne sais pas si tu as des petits enfants comme moi si tu as laissé c'est très triste c'est très très triste c'est d'une tristesse absolue franchement elles vont venir nous insuter que nous on brève le poulet parce qu'on a raté notre vie parce qu'on veut seulement on dit que Dieu parce que nous on dit que non que Dieu nous garde de longue vie ça veut dire qu'on essaie d'économiser notre vie parce qu'on se dit on veut être là au moins pour pouvoir élever les enfants jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de se démerder tout seuls ce n'est que ça même compris parce que même prier trop pour la richesse ce n'est pas même mon problème mon problème c'est que comme Dieu m'a confié les enfants qui me laissent je les accompagne au moins jusqu'à que chacun soit capable de pouvoir gérer sa vie tout seul donc mes soeurs vraiment si tu étais encore dans ça ma chérie je vous jure que depuis qu'elle était morte je pouvais jurer que aucune fille ne peut encore mettre sa vie en danger qui n'a pas suivi la vie de Annette qui n'a pas suivi le décès de Annette celle-ci on l'a même trouvée dans la maison Annette le client avait j'étais qu'au 4ème étage 4ème étage c'est une triste fin c'est vraiment une triste une très triste fin vraiment mais ça que chacun fait dur parce que fini comme ça c'est la plus chose que tu peux arriver à être humain chéphane allez sur Play Store ou Art Store et réchargez votre application TAPTAPSense TAPTAPSense c'est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans que vous vous déplacer c'est-à-dire avec TAPTAPSense vous n'avez plus besoin de vous déplacer aller dans les banques ou dans les micro-finances pour envoyer de l'argent en Afrique avec TAPTAPSense il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone paramétrer et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi utilisez mon code de promo qui est NOSABI voilà comment NOSABI s'écrit N-O-S-A-B-Y tout en magistrate c'est le meilleur code de promo de TAPTAPSense et lorsque tu utilises c'est mon code de promo NOSABI pour ton premier envoi si tu résides en Europe tu dois bénéficier de 5 euros ça dit je vais te donner 5 euros et si tu résides du côté des Etats-Unis ou au Canada tu dois bénéficier de 10 dollars ça dit que moi je vais te donner 10 dollars et 10 dollars voilà avec TAPTAPSense vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement j'ai dit 2 euros c'est même si c'est 1 milliard 200 millions 200 c'est 2 euros seulement utiliser mon code de promo c'est m'encourager dans ce que je fais c'est m'encourager dans ce que je fais je vous aime tellement c'est Fón haircut je fais avant mon téléphone c'est mon direct je fais avant mon iPhone c'est Fón haircut je fais avant mon téléphone c'est mon direct je fais avant mon iPad si ça te plaît Fá冷, il faut liker si ça te plaît Fá冷, enfour, mon éc changes si ça te plaît Fá冷, il faut partager mais ça te plaît Fá冷, dégage de mon C'est mon direct, c'est mon direct, je veux avoir mon téléphone, c'est mon direct, je veux avoir mon iPhone, c'est mon direct, je veux avoir mon téléphone, c'est mon direct, je veux avoir mon iPhone. Et pour dire mes fans, ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook, quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insuter, il est allé jusqu'à étudier mes parents. Quand la personne m'insute, on dirait que c'est lui qui me donnait le crédit de communication ou encore les mégapits pour naviguer sur internet. Quand il m'insute, on dirait que moi je l'ai invité, s'ouvre mon direct, moi je veux alors demander qu'un... Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quiconque ? Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quiconque ? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes l'estat du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici Sudère, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Edo a réussi au full mode. Faudeli, la PDG a réussi dans les directs, tu es qui pour me faire la morale ? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct, tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui en colère, je m'as dit qu'elle. Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quiconque ? Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quiconque ?